Bienvenue à notre table ronde de ce soir, Regards croisés sur le voudou. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et pour cette magnifique exposition. Le premier thème que je voulais aborder, c'est d'essayer de remettre un peu ces objets dont on a vu l'efficacité esthétique. La plupart d'entre vous ont vu l'exposition, donc on voit un peu le choc que peuvent produire ces objets sur le plan de nos perceptions, avec quand même ces matériaux étranges et puis ces corps qui n'ont pas l'air tout à fait fermés avec des entrailles qui s'échappent un petit peu et puis des produits, des ligatures, des corps percés, etc. Et donc on essayait de comprendre la signification de tels objets et donc en gros c'est une sorte, est-ce qu'on peut dire que qu'est-ce que serait une philosophie des voudous, non seulement africains mais aussi haïtiens puisque nous avons un haïtien parmi nous. Est-ce que si tout le monde rapidement peut dire quelque chose là-dessus, je sais que c'est une question très vaste. Je ne veux pas vous entretenir sur des définitions un peu exagérées, mais je veux vous dire que le voudou tel que c'est rentré en Haïti avec l'esclavage est victime de beaucoup de préjugés. Le voudou haïtien est religion et culture. Ça veut dire qu'il y a tout le rituel religieux des différentes tribus africaines qui ont touché le sol haïtien parce qu'il y a eu un premier syncrétisme à l'intérieur du coset de Saint-Domingue qui est le syncrétisme religieux africain. Ensuite, quand elle s'est coltée au contact avec les chrétiens, il y a eu un calcage sur la liturgie chrétienne que le voudou a utilisé pour se protéger contre les persécutions de la religion catholique. Et nous avons eu dernièrement, plus proche de nous dans le XXe siècle, des persécutions dans les années 40, une campagne qu'on a faite contre le voudou qui est la campagne de la rejetée et qui attaquait les temples et qui détruisait un peu le patrimoine de cette religion. Donc les gens ont dû encore cacher un maximum d'objets, etc., etc., etc. Donc c'est une culture, c'est une manière de voir la vie, une manière de guérir. La mort est présente. Les gens utilisent la mort, ils utilisent les concepts de mort pour pouvoir entretenir la vie. Alors, Suzanne Blié, et donc la plupart de ces objets sont ce qu'on appelle des botiots. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle médiation sociale ces objets servent et comment ils interviennent dans la vie quotidienne des Béninois ? Le nom botiot veut dire beau, c'est le nom pour le pouvoir, quelque chose qui peut faire quelque chose du bien ou du mal. Tio vient du nom pour le... qui est le mot pour cadavre, ça veut dire cette idée d'utiliser le corps humain, les figures, pour faire une oeuvre qui va avoir plusieurs sens là-avec. On peut voir ces objets, comme on les voit ici, quelques-uns devant les maisons, comme gardiens, comme quelque chose qui va arrêter et les difficultés des mâles qui peuvent entrer dans les maisons. Il y en a d'autres, la plupart, surtout celles qui sont en bas, qu'on voit dans les temples, dans les couvents, dans les maisons. C'est une façon de se protéger, même en utilisant des objets, les informations, les différentes choses, qui sont assez dangereuses. Les poudres, les choses de la nature, les mots, mais cette alliance entre ce qui est protectif et ce qui est dangereux donne un paradoxe, on peut dire, dedans ces objets qui les fait assez importants d'une façon esthétique. Voilà. Alors, un point de vue de l'intérieur, puisque vous êtes, monsieur Gabin Gimassé, à la fois un spécialiste, un sociologue, mais aussi vous vivez cette culture de l'intérieur, donc vous pouvez répondre à la même question. Effectivement, la vision de l'intérieur que nous avons, du vaudou et du bochiot, souvent, elle n'a rien à voir avec ce qu'un regard étranger constate. Parce que le vaudou, c'est d'abord une philosophie, c'est une culture et c'est une religion. Religion en ce sens qu'elle nous permet de trouver solution à tous les problèmes de la vie qui se posent à nous. et moi, j'ai l'habitude de dire quand le petit de l'animal est né armé pour la vie, le petit de l'homme est né voué à la mort, ce n'est pas pris en charge par sa société. Donc, depuis le ventre de votre mère, des dispositions sont prises avant que vous ne naissez et quand vous naissez, on vous prend en charge, on vous conduit jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la mort. Donc, toutes les étapes de la vie humaine sont gérées, gérées à travers cette vision que nous avons et que nous manifestons à travers le vaudou. Alors, Marc Auger, tu as, il y a quelques années, publié un livre au titre provocateur qui était Le Dieu-objet puisque, en fait, ces objets que nous voyons dans l'exposition, ce ne sont pas vraiment des choses. Ce n'est pas une chose au sens complètement inerte du terme. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir comment ça se crée ? Oui, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était la dimension multiple de ces dieux, de ces dieux-objets parce qu'on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a tout un panthéon derrière, une organisation structurelle qui m'avait frappé par sa rigueur et la ressemblance que ça présentait avec le phénomène grec classique, le panthéon grec à des figures divines dont l'équivalent existe dans les figures béninoises et puis, bien entendu, il y a toute la mise en pratique et le fait que les dieux sont un et multiple, qu'on les trouve dans les réalisations dans différents villages, différentes maisons, etc., et que la gestion de la vie quotidienne et la gestion de l'événement plus particulièrement, y compris l'événement difficile, le malheur au plan individuel ou au plan collectif est géré par le culte que l'on rend aux dieux. Alors, évidemment, il faut évoquer toutes sortes de phénomènes qui sont connexes, liés, la possession, l'initiation, etc., tout ce que vous disiez du rythme de la vie qui passe par la gestion de ce panthéon. Ce soir, je retiens que vous avez beaucoup mis l'accent sur le fait que le Vodou, ce n'est pas l'idée qu'on s'en fait, à savoir, surtout, la dimension magico-sorcière où l'on ne voit que le mal. Non, le Vodou a aussi beaucoup de biens. Souvenez-vous, si on remonte à l'histoire, nos ancêtres qui ont été déportés dans les Amériques ont eu le courage de survivre grâce au Vodou. Mais je voudrais juste poser une question, c'est de savoir le rôle de la femme dans le système ou dans la religion et la culture Vodou. Parmi les prêtres, les prêtresses, le plus important, le plus fort au Dalmé, ce sont des femmes. C'est une femme qui est la prêtresse de Mahou, le dieu le plus haut. Vous savez qu'au Dalmé, on avait des femmes guerrières des Amazones qui aussi utilisaient les Vodou. alors on ne peut pas même imaginer un système sans avoir les femmes dedans. Ce sont souvent des femmes qui sont en charge des hôtels familiels qui ont affaire avec le Vodou et d'autres choses. C'est sûr que normalement le beau conneau, le devin est un homme, pas toujours mais normalement et c'est lui qui représente la famille pour aller lui voir et souvent un homme mais dans toutes les autres régions même pour préparer des choses qui sont offertes, ce sont des femmes. Moi je dirais que la femme est plus importante que l'homme dans le Vodou. Pourquoi ? Quand vous voyez les cérémonies, l'aspect culturel du cultuel Vodou qui se déroule devant grand public dehors où tout le monde a accès, c'est les hommes qui démontrent leurs capacités organisationnelles, physiques, tout ça. Mais dès que vous rentrez à l'intérieur des couvents, c'est les femmes qui prennent du service. Je vais peut-être expliquer ce que c'est qu'un couvent, mais ce n'est pas tout à fait le même sens qu'en Europe. Un couvent, c'est l'enclos dans lequel se déroulent les initiations Vodou. Quand on rentre dans cet enclos, les femmes deviennent les patronnes. qui se déroulent dans cet enclos, les femmes se déroulent. les femmes se déroulent. Les femmes